Il y a énormément de travail. Si on veut que ces réformes soient bien menées, dans le sens de celui qui les a portées, c'est ça le bien mené. C'est-à-dire que celui qui a porté, qui a initié ces réformes, à savoir le président Patrice Salon, s'il veut atteindre ces objectifs, il faut que la Commission puisse travailler pleinement et ardemment. Ce n'est pas évident qu'en mettant un ministre dans la Commission, ça puisse aller au même rythme. Donc ça fait partie des choses sur un point purement méthodique où moi je pense que la présence du ministre, vous savez, quand quelque chose commence à se répéter, on croit qu'on peut prendre ça comme une méthode. J'ai le sentiment que la nouvelle méthode, c'est d'envoyer d'abord quelques infos dans les réseaux pour voir un peu l'accueil de la population avant maintenant de sortir l'information officielle. Donc dans les infos qui circulent dans les réseaux, non seulement on voit le nom du ministre actuel de la justice, on voit même le nom du chef de l'État. Donc je crois que ça fait partie des noms qu'il faudrait écarter pour mettre vraiment tous les acteurs dedans pour que quand cette Commission sera installée officiellement et va se mettre au travail, elle puisse vraiment travailler pas 24 heures sur 24, mais au moins 5 jours sur 7. Quelle est toute la latitude de travailler 8 heures par jour ? Si des gens ont des prérogatives diverses qui ont un, deux, trois portefeuilles, ça va être un peu difficile d'avoir un, un travail en profondeur et deux, d'atteindre pleinement les objectifs. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de voir sur le plan purement méthodique. Sur le plan purement méthodique, vous en dites quoi ? Patrice Talon, est-ce qu'il est effectivement membre de cette Commission ou c'est rien que des rumeurs ? Non, ben ce ne sont pas des rumeurs, c'est peut-être les attentes que souhaiterait peut-être une France de notre population. Non, le président Patrice Talon est le chef de l'État, il ne peut pas faire partie d'une Commission aussi importante soit-elle, puisque dans tous les cas il est le premier magistrat du pays, c'est lui qui est garant de la bonne marche de notre pays, il ne peut pas en même temps faire partie d'une Commission. Ce sont des choses qui sont avancées ici et là dans les réseaux sociaux. Par rapport au ministre de la Justice, il est quand même le ministre chargé des relations avec les institutions, il est garde des Sceaux, ne l'oublions pas. Alors toutes ces réformes revêtent aussi autant un aspect juridique qu'un aspect politique et un aspect constitutionnel. Donc il faut l'ensemble des agrégats de l'État pour pouvoir mener à bien ces réformes. Lorsqu'on confiera ces réformes uniquement à la classe politique, on pourra être tenté de dévier vers une réforme purement politique qui n'arrange que les politiques. Donc ici il faut préserver l'intérêt supérieur de l'État pour le présent et le futur et les générations futures, en même temps qu'en ayant un regard profondément ancré sur la métamorphose qu'il faut apporter maintenant au système partisan de notre pays. Donc la présence du ministre de la Justice est à mon avis indispensable. Partout on le voit, aux États-Unis, en Europe, dans les grandes démocraties. Lorsqu'il y a des réformes importantes, il y a les représentants de l'État dans ces commissions afin d'apporter des éclairages, afin qu'il soit un peu quelque part l'interface entre le gouvernement qui vise des objectifs, entre la population et les acteurs de cette commission. On ne peut pas dire qu'il faut exclure les ministres ou le ministre de la Justice de cette commission. Au contraire, sa présence est totalement indispensable pour la bonne fin des résultats de cette commission. Quand nous connaissons un peu l'homme, Maître Diogwenou, nous savons que c'est quelqu'un d'intègre et qui est assez travailleur, qui aime bien son peuple, enfin qui aime bien sa patrie, qui est très patriote. Donc il s'investira à fond, quelles que soient les charges, par ailleurs ministérielles, qui sont les siennes. Et ça ne l'empêchera pas de travailler aisément dans l'État. Oui, l'analyse politique porte quoi avec ces éléments d'appoint ? Moi, je dis, nous sommes 10 millions de Béninois. Et on a la caractéristique, comme la plupart des pays africains, d'avoir plus de 60% de la population qui est majeure. D'accord ? Des jeunes. Quelles que soient les qualités d'hommes, d'hommes de droit du ministre actuel de la Justice, une seule hirondelle ne fait pas le peintrant. Moi, j'ai du mal quand j'entends souvent dire, il est indispensable. Personne n'est indispensable. Il n'est pas indispensable dans cette commission. La deuxième chose, comparaison n'est pas raison. Les pays développés, oui, quand ils envoient un ministre dans une commission, le ministre n'y va jamais. Les cabinets sont suffisamment denses, expérimentés, ou le ministre délègue encore lui-même quelque chose. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? Au Bénin, nous sommes à l'an 2 de notre démocratie. La démocratie, comme on la connaît au Bénin depuis les années 1990, depuis la conférence nationale, ça fait 25 ans. En termes de génération, c'est la deuxième génération. Ça veut dire qu'on est un pays jeune. Tout à l'heure, quand mon contradicteur s'exprimait, par exemple, sur la réforme du système partisan, il a exprimé le vœu qu'on aille gauche, droite, milieu. Non, je refuse. Ça, c'est pour les autres, qui correspond à un niveau de maturité de leur démocratie. Nous, on n'a pas cette maturité. Aujourd'hui, en fait, gauche, droite, milieu, devant, derrière, la priorité pour nous, c'est le développement. Les gens ne mangent pas. Vous pensez que quand on a faim, on va réfléchir à une idéologie de gauche ou de droite ? Non. Qu'elle soit de gauche ou de droite, il faut qu'il y ait du riz dans le bol pour que les gens mangent. Donc, fondamentalement, il faut se départir des schémas qui ne sont pas les nôtres. Il faut réfléchir à nos problématiques. Et notre problématique, elle dit quoi ? Qu'on a plein de juristes, on a plein d'hommes politiques qui peuvent travailler valablement au sein de ces commissions. Si je me mets à citer des noms, on peut penser peut-être que je veux faire la promotion de Pierre-Paul-Jacques. Mais chacun, immédiatement, ne serait-ce que sur la scène publique, dans ceux qui interviennent dans les médias, a énormément de noms de juristes dans la tête, a énormément de noms de politiques dans la tête. Donc, je pense que, vraiment, il faut aujourd'hui que les ministres, surtout qu'on est en train de parler de réformes, de ruptures, de nouveaux départs, vous savez, quand vous voulez remettre tout en cause, renettoyer comme ça a été dit et changer radicalement ce qui se faisait avant, ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément d'implication de soi. Donc, il faut que, quelque part, on arrête d'avoir cette notion de surhomme, le ministre de la Bénine, il est plein d'énergie. Oui, mais préservez-le, il a des enfants qui aimeraient aussi le voir le soir. Ce n'est pas parce qu'il est plein d'énergie qu'on va l'employer à tous les chapitres possibles. Il y a plein de gens qui sont compétents. Quand je peux citer au moins un jour là, il va qui est dans la commission. C'est un constitutionnaliste qui a des qualités quand même qu'on lui reconnaît. Et comme lui, il y en a dans le Bénin, il y en a beaucoup, même dans des noms qu'on ne cite pas couramment. Non, il y a assez de matière. Moi, je crois que, et ils l'ont dit, je crois que le président Tachon l'a dit, la notion de la rupture et de nouveau départ, ce n'est pas celle des hommes. À partir de ce moment, ça veut dire que s'il y a des hommes qui ont les compétences et qui s'inscrivent dans la logique, il faut les appeler. Parce qu'il y a assez de richesse au Bénin. Les pays voisins, tout le monde nous envie cette richesse de compétences au Bénin. Vous savez l'élection qui s'est passée. Les cinq candidats majeurs, ils sont chacun pétris de compétences. Faites le tour, ne serait-ce qu'en Afrique de l'Ouest ou même en Afrique centrale. C'est rare qu'il y ait une élection présidentielle et on puisse avoir cinq personnes qui ont vraiment un bagage, un CV, quelque chose de lourd, de dense. Ça veut dire qu'on a un pays qui regorge de potentialité. Donc, il faut mettre les gens au travail. Il faut donner l'opportunité à d'autres personnes de s'exprimer. Et peut-être, et j'en terminerai là sur cette question, peut-être même qu'au sein de cette commission, vous allez mettre peut-être un inconnu qui, par son travail, va impressionner ne serait-ce que le ministre de la Justice lui-même qui va l'appeler à son cabinet. C'est comme ça que le pays peut avancer. Ce n'est pas en disant c'est lui, c'est le meilleur, c'est l'indispensable, c'est le plus fort. C'est une théorie dans laquelle je ne me vois pas. Oui, je ne vais pas dire du positionnement de maître Diogueno. Donc, on pense que le président aussi de la commission, ça pourrait plomber un peu les efforts. Et lui, il suggère carrément qu'on regarde un peu dans le lot, pourquoi pas, de tous ceux-là qui ont accompagné, qui regardent dans la même direction que le gouvernement de la rupture. Vous trouvez ça une formule porteuse ? Bon, avant d'aborder la question que vous évoquez, permettez-moi un peu de relever quelques éléments d'incongroutier qui s'approchent un peu de votre question. D'abord, dans une commission pareille, il faut forcément un représentant de l'État, du gouvernement. Et aujourd'hui, rien n'est encore prouvé que c'est le ministre de la Justice qui sera président de la commission. Attendant le 29 l'installation officielle, pour le moment ça devient des rumeurs. Donc, comme nous sommes très habitués à prendre les rumeurs à la lettre, qu'il soit président de la commission ou pas, ce sont des orientations qui sont données. C'est un travail qui a un délai précis, qui a une méthodologie précise et des résultats attendus précis, avec des objectifs spécifiques et des résultats attendus. Donc, nous ne polémiquons pas parce que le débat ne va pas tourner autour d'une personne. Nous parlons ici quand même de la grande réforme politique du Bénin. jamais accomplie depuis les indépendances, depuis la conférence des forces vives de la nation, qui a consacré plus ses travaux un peu à une certaine rupture avec la dictature. Aujourd'hui, ce sont des réformes institutionnelles et politiques qui vont permettre à notre pays de s'inscrire dans la marche vers le développement. Donc, sur cette base, je ne pense pas que nous allons limiter le débat plutôt à qui doit faire partie de la commission ou pas. Le plus important, l'ensemble des acteurs politiques, de l'échiquier politique nationale, même de votre camp, chers amis, sont représentés dans cette commission. Les juristes constitutionnels, vous venez de le dire, sont représentés. Nous avons des anciens présidents de l'Assemblée nationale, nous avons des anciens ministres, juristes aussi. Donc, il n'y a pas qu'un seul, je ne sais pas pourquoi vous tournez autour. Pourquoi voulez-vous que le président Talon, le gouvernement, n'ait pas un représentant, au moins, dans cette commission ? Le représentant choisi, c'est le ministre de la Justice, qui est en même temps le ministre chargé des relations avec les institutions. Et cette commission est plus ou moins un prolongement d'une institution de l'État. C'est tout à fait normal qu'il s'y ait dans cette commission. L'autre aspect, c'est l'idéologie gauche-droite centriste de ne pas importer. Nous n'avons rien à inventer. La marche du monde aujourd'hui, elle est planétaire. Qu'est-ce qu'on appelle l'idéologie de gauche ? Comme il parle de marmite, le citoyen doit avoir de quoi manger. Justement, en optant pour une marche vers la gauche, c'est un peu le socialisme. Le socialisme a ses principes économiques et ses principes de gestion de la société, de gestion de la gouvernance économique et politique. Quand on obtient pour la droite, c'est le capitalisme pur, dur, où on donne la primauté aux entreprises, on donne la primauté au capitalisme, c'est-à-dire à tout ce qui fait développement, industrie, etc. sans trop tenir compte du social. Donc, pour nous, ici, une option idéologique est indispensable. Parce que par essence, la politique, c'est d'abord les projets de société qui répondent à une ligne idéologique. Peut-être que mon confrère a eu une méconnaissance de ce qu'on appelle les règles politiques. Donc, la politique, ce n'est pas la manière seulement de gérer la cité, mais c'est d'abord, avant tout, une idéologie et une marche à suivre. Et pour cela, il faut organiser les partis politiques de telle sorte à répondre suffisamment aux attentes des populations en termes de marche idéologique, de marche politique, de marche économique, culturelle, sociale. C'est ça, en fait, l'idéologie gauche-droite que nous avons matérialisée. Donc, de fait, ça s'impose ? Ça ne s'impose pas. On peut opter pour d'autres types d'approches, peut-être inventées par le Bénin, parce que toutes les démocraties au monde n'utilisent que l'option gauche-droite-centre. Il y a des partis politiques qui sont du centre, c'est-à-dire qui ne sont ni capitalistes ni socialistes. Ils s'inscrivent dans une démarche capitaliste et socialiste. Et il y a d'autres démocraties où nous avons des partis politiques qui sont purement des extrêmes, de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Nous voyons un peu les dangers que posent les partis d'extrême droite et d'extrême gauche, qui sont en fait des partis qui cultivent quelque part une violence politique et une violence idéologique. Nous n'avons rien à inventer et ça m'étonnerait bien que nous allions sur la planète Mars pour importer une forme d'organisation politique extraordinaire. Ici, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'organiser notre système partisan, d'organiser les partis politiques de telle sorte que nous n'ayons plus un foisonnement politique à l'infini, nous n'ayons pas de partis politiques qui ne participent pas à l'animation de la vie politique. En fait, il s'agit de ça. Que nous n'ayons plus de partis politiques qui sont créés seulement à dessein de pouvoir avoir des postes dans l'appareil d'État ou d'avoir des intérêts dans l'appareil d'État. Mais des partis politiques implantés sur l'ensemble du territoire national, c'est une obligation, c'est l'une des obligations de résultats que la Commission doit atteindre. Nous sortons des textes qui obligent désormais toute organisation politique qui doit être reconnue par l'État à avoir une présence effective, pas virtuelle, sur l'ensemble du territoire national, à avoir des militants, des bureaux de représentation et présenter des candidats véritablement sur toute l'étendue du territoire, à avoir les moyens de sa politique, à avoir les moyens de la formation des militants à la base et à mêler les militants à participer à la vie politique du parti politique. Non, c'est autant d'organisations. Nous ne sommes pas ici dans un débat d'hommes ou dans un débat plutôt de régime, mais nous sommes ici. Que faut-il comme organisation politique pour le Bénin de demain ? Voilà la question. Et de ce point de vue, la touche que vous comptez apporter ? Bon, d'abord, je crois que M. est président d'un parti politique, ce n'est pas mon cas. D'accord ? Je ne suis ni président d'un parti politique, ni militant d'un parti politique. Mais je veux d'abord faire une démonstration par l'exemple ou même une démonstration par l'absurde. Vous avez dit que dans toutes les démocraties au monde, le schéma, c'est gauche, droite ou milieu, qu'il n'y a pas d'autres organisations. J'aimerais savoir, la RB, c'est à gauche ou à droite ? Le PRD, c'est à gauche ou à droite ? FCBE, c'est à gauche ou à droite ? Au moins, PSD, on sait. D'accord ? Ils sont socialistes, donc je peux dire que c'est à gauche. Donc, ça veut dire que si on n'arrive pas à se mettre d'accord de façon claire, que c'est à gauche ou à droite, ma démonstration par là-dessus, ça veut dire qu'on n'a pas de démocratie au Bénin depuis 90 ? Je pense qu'on en a une. La deuxième chose, monsieur est président d'un parti politique et il dit qu'il n'y a rien à inventer. Au contraire, un parti politique s'est inventé le rêve de demain pour les populations. Ça, c'est dans le projet de société ? Non, vous permettez que je développe, d'accord ? La mission pour moi, si je me lève demain et je dis, je suis président d'un parti politique et je viens dire aux militants, aux citoyens, il n'y a rien à inventer en termes de schéma, ça sera à gauche ou à droite ou au milieu, c'est un peu difficile. Et c'est aussi ça, en fait, la notion, quand je parle vraiment, d'aller dans une logique endogène. Aller dans une logique endogène, ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux, il n'y a rien ailleurs. Non, il y a des boussoles, comme il vient de le dire. Il y a gauche-droite, il y a centriste, il y a les républicains-démocrates qui reviennent toujours à plus ou moins du gauche-droite, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ces boussoles que quand on va regarder chez nous, on va dire, bon, nous, vraiment, on essaye de voir si on va être de droite, c'est-à-dire le privé, etc., ou de gauche, et on se rend compte, bon, on n'a même pas assez de sociétés pour faire de droite. Je constate que vous ne vous opposez pas à l'idée, mais vous pensez qu'on peut trouver d'autres formules, n'est-ce pas ? Moi, je pense qu'on peut trouver d'autres formules, même dans du ridicule. Enfin, pas du ridicule, il y a des pays qui existent au monde, où par exemple, les gens se lusent par tirage aux ordres. Le débat sera fait, et la Commission aura peut-être une idée comme la vôtre. Non, je ne crois pas, il n'y a pas des choses aussi farfelues, mais c'est pour le débat de ce matin, je veux juste dire que, et c'est un peu ça, la difficulté, aujourd'hui, pour les jeunes. On a le droit de rêver, on a le droit de vouloir plus, on a le droit de vouloir mieux, on a le droit de vouloir différent. Il faut qu'on évite tout le temps de dire, ne cherchez, il n'y a rien à inventer, ça va être comme ça, il n'y a rien qui est comme ça. Quand on prend une feuille blanche, à la fin, on ne sait pas comment on va finir. Et j'aimerais qu'on prenne l'habitude de dire, on a une idée, au moins sur les problèmes, on s'accorde. Quand on dit qu'il y a 200 partis politiques, je pense que tout le monde est d'accord que c'est trop. Quand on dit que les partis politiques se retrouvent comme des clubs électoraux, tout le monde est plus ou moins d'accord. Quand on dit que les partis politiques ne sont tournés qu'autour d'un seul homme, et pas autour d'une idée, d'une vision, d'un projet, on est plus ou moins d'accord. Mais après ça, il faut laisser la feuille blanche, et chacun va mettre son crayon, on verra le résultat. En tout cas, les différentes composantes de la société sont représentées, dites-vous. Tout à fait. Je pense que mon ami a encore peut-être un peu d'expérience à prendre de la chose. Il faut distinguer les projets de société, de l'organisation politique multipartite. Ici, nous sommes dans une démocratie multipartisane, où le peuple, le citoyen ou les citoyens ont le droit de s'organiser autour d'une organisation politique, afin de proposer au peuple un projet de société. Et c'est ce projet de société qui peut traduire le rêve dont vous parlez. Le parti politique peut dire que désormais, comme on le voit plus au Burkina, on n'a plus le droit de porter la cravate, nous n'en avons plus le droit de porter la veste, mais nous portons des tenues traditionnelles produits au Bénin. Ça, c'est une orientation politique. Ce n'est pas une question d'organisation politique. Ce sont les projets de société qui définissent l'orientation politique. C'est comme un programme de gouvernants, de chefs d'État élus. Ça n'a rien à voir avec le système partisan. Le système partisan, ici, c'est comment réussir une meilleure organisation de notre paysage politique, afin que la classe politique puisse pleinement jouer son rôle dans l'ancrage démocratique du Bénin. Comment permettre à la classe politique de fournir les dirigeants qu'il faut à notre pays ? Parce que ce ne sont pas les gens de la société civile, ni les technocrates qui doivent diriger un pays dans une démocratie. Ce sont les acteurs politiques. Et c'est le premier défi à relever ? Le premier défi à relever, je n'oserais pas le dire ici, je ne fais pas partie de la commission. La commission a des pouvoirs étendus, a une feuille de route, a un chronogramme, va adopter une méthodologie de travail, va mener des consultations au niveau de l'ensemble des acteurs de notre société bénin. Alors nous parlons, le chronogramme est bouclé, connu avec le cahier de charge ? La commission sera installée le 29. Il faut que la commission soit installée, qu'elle adopte d'abord son chronogramme, qu'elle établisse le chronogramme, qu'elle adopte, qu'elle définisse sa structure organisationnelle, qu'elle élise son président, son secrétaire, les commissions adoptent, etc. Et voir comment s'organiser, en plénière, etc. Pour le moment, la commission est créée par le chef de l'État, elle sera mise en place le 29. Et elle va s'auto-organiser et porter maintenant à la face du peuple comment est-ce que la marche... Mais vous certifiez que les différentes composantes de la société y sont représentées. Absolument, que toutes les composantes. C'est pour ça que la commission est composée d'environ une trentaine de mondes. Les noms qui circulent, ce sont les noms, mettons, les plus connus, les éminentes personnalités. Mais il y a beaucoup d'autres qui ont beaucoup d'expertise, tant dans le domaine juridique, que politique, qu'institutionnel. Parce que, notez bien que les réformes ne sont pas que concentrées vers les réformes du système partisan. Il y a les réformes institutionnelles. Tout à fait. Et de ce point de vue, dites, je veux revenir à l'un des fondamentaux de la constitution béninoise, parlant du mandat. Le chef de l'État, dans son projet de société, avait parlé de mandat unique. Ce sera aussi l'un des points à aborder ou bien ce n'est plus... Absolument. C'est une proposition du chef de l'État. Le chef de l'État garante la souveraineté et de la marche du pays. Mais la souveraineté appartient au peuple. Lorsque ce sont des propositions qui seront faites par la commission, sous la bonne orientation du chef de l'État. Ces propositions seront soumises au Parlement. Après le Parlement, ces propositions seront soumises au référendum. Donc, c'est un processus qui vient, qui va être amorcé à partir du 29 avec l'installation de la commission. Ce n'est que la première étape. Les travaux de cette commission seront versés à l'Assemblée nationale pour une étude, un toilettage et ensuite, vont être portés pour un référendum et une adoption populaire. Donc, nous avons plusieurs étapes dans la marche de la réforme. On n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Alors, la démarche en soi, ça vous convient ou vous pensez qu'il faut... Mais, 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 vous prenez la parole. On n'est qu'au début, mais il faut relever que, vous voyez la volonté manifeste du chef de l'État et son amour pour ancrer notre pays vers la réussite, vers l'émergence, vers une véritable démocratie. Moins de deux semaines après sa prestation de serment, il a créé la commission chargée des réformes politiques et institutionnelles. Cela veut dire que l'ensemble de ses promesses électoraux, il tient à la tenue. Et vous voyez les décisions très fortes qui ont été prises pour mettre l'administration au travail et dépolitiser l'administration, notamment par l'introduction des postes téléviseurs dans les administrations. C'est des décisions saluées parce que ça contribue à politiser l'administration parce que les gens sont plus en train à regarder. C'est vrai que votre travail de journaliste est à saluer, le quatrième pouvoir du pays, mais nous pensons que le soir à la maison... On peut se rattraper. Vous êtes sûr que vous avez pensé à tout le monde et les directeurs de société, ceux-là qui passent tout le long de temps ou le clair de leur temps au service, ils sont là peut-être à 7 heures, ils y quittent à 23 heures, ils sont presque déconnectés du monde. Donc, la décision ne s'applique à tout le monde ? La décision ne s'applique pas à tous les niveaux, à tous les échelons de l'administration, non. Il y a des échelons élevés auxquels on ne peut pas interdire une telle activité parce que ça fait partie du fonctionnement. En tout cas, la précision s'impose. Oui, je demandais tout à l'heure, par rapport à l'ossertu tel présenté par Villeigla, vous vous retrouvez ou vous dites comme certains qu'il vaut mieux aller aux états généraux ? Non, par contre, je crois qu'on n'est pas dans une situation d'urgence qui justifie des états généraux ou quelque chose de plus vaste. Je pense que l'organisation, la structuration en commission s'y est un peu plus à ce qui est actuellement puisque, en fait, fondamentalement, il n'y a pas la guerre civile, il n'y a pas le feu à la maison. Mais il y a un président qui a été élu et qui a mis en première ligne de son projet de société les réformes institutionnelles. Il met en place une commission pour le faire. Pour moi, c'est dans la logique des choses, c'est tout à fait normal. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cela. S'il y a un sujet qui retient aussi l'attention, c'est de savoir un peu ce qu'est devenu la liste électorale à la permanente informatisée. Ça reste aussi l'une des préoccupations ou c'est un autre volet qui sera consacré à aussi d'autres réflexions ? Non, pas un autre volet qui sera consacré à d'autres réflexions, mais c'est un volet qui fait partie intégrante des travaux de la commission. Parce que vous savez que notre système électoral souffre du déficit de la gouvernance politique. Lorsqu'il y a une bonne gouvernance politique, les institutions sont autonomes et fonctionnent. Ils n'ont pas de pression. Pourquoi notre cher Lépi, pour lequel notre pays a fait tant de sacrifices, près de 100 milliards d'investissements en l'air ou jusqu'à la prison, nous n'avons pas une Lépi fiable. Parce que l'exécutif fait des pressions sur des institutions de la République qui ne devrions pas avoir normalement à être assujettis au désitérata d'un chef d'État. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans l'ensemble des détails, mais la Lépi fait partie intégrante des réformes politiques. Parce que la Lépi est un instrument politique. Les élections sont des processus politiques qui demandent le consensus politique national. Donc, des règles politiques bien établies, acceptées par tout le peuple, nous permettront d'éviter mettons cette honte. Vous voyez un peu le Bénin, le centre un peu de la qualité et de l'intelligence où depuis dix ans, nous n'avons pas réussi à avoir une élection avec une liste sans problème. Il y a toujours des problèmes. Regardez les dernières présidentielles. Il a fallu le deuxième tour pour que tous les citoyens aient leur carte d'électeur. Non, la plupart, pas tous. Je ne vous souffre pas que... La plupart, j'insiste, la plupart, pas tous. Je ne vous souffre pas que qui est en face de vous ne l'a pas. Bon, on continue. Dans tous les cas de figure, nous avons tous assisté la mort dans l'âme un peu à cette situation. En 2011, c'était pareil. Toutes les élections organisées depuis dix ans ont été plus ou moins une calamité. Ce n'était pas forcément la fausse de l'exécutif qui profitait des brèches qui étaient là dans notre organisation, dans la gouvernance politique de notre pays. C'est à cela que veut mettre un terme le président de son excellence en faisant les réformes politiques courageuses qui vont engager notre pays vers un avenir politique beaucoup plus stable et qui répond aux standards internationaux. Vous savez, tout à l'heure, je disais qu'il n'y a rien inventé. Ce n'est pas que nous allons en tant que Béninois inventer la manière dont la route tourne politiquement de l'Australie aux États-Unis en passant par le Nigeria à la Côte d'Ivoire par le Botswana qui est un des exemples les plus extraordinaires avec l'île Maurice d'une démocratie apaisée. Massime, on a envie de revenir sur le cas de la Lépi. Voilà, vraiment, il faut dire parfois les choses vraiment très simplement avec des mots basiques pour qu'on comprenne. On parle de réforme politique et de réforme institutionnelle. La Sénat est une institution politique. On peut rentrer ça dans les réformes politiques et institutionnelles. Mais la Lépi, c'est quoi ? C'est un État civil plus. Si je suis un citoyen qui a une carte d'identité nationale, ça veut dire que je suis un citoyen normalement en règle reconnue, etc. Pour avoir le droit de voter, il n'y a pas une question politique pour mon droit de voter. On ne va pas vérifier si j'ai été membre de CISSS. C'est juste une question de critères techniques. est-ce que j'ai la limite d'âge, etc. Pour moi, la Lépi, c'est un État civil plus. Ça n'a rien de politique. Toutes les erreurs qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on a dit que c'est politique. Tant qu'on continuera d'en parler comme quelque chose de politique, il n'y aura pas de bonne Lépi. Moi, je suis ingénieur en informatique. Je peux finir par permettre l'électorale. Oui, ce n'est pas parce qu'elle est électorale qu'elle est politique. Excusez-moi. Non, l'électorale, tout ce qui est électoral est politique. Non, une voiture pour transporter des urnes n'est pas politique. La voiture n'est pas politique, mais elle participe au processus électoral. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Moi, je suis ingénieur en informatique. D'accord ? Je ne suis pas un expert de Lépi, rassurez-vous. Mais quand on dit une liste informacisée, vous-même, vous connaissez ? C'est Excel, non ? Non, prénom avec toutes les caractéristiques qu'il faut. C'est vrai que la Lépi, c'est une base de données beaucoup plus complexe sur des serveurs, etc., pour des raisons de sécurité et tout. Mais je veux dire par là, il n'y a rien de politique. Le jour où on va arrêter d'en parler comme quelque chose de politique et asseoir ça comme quelque chose de technique, vous allez voir qu'il n'y aura aucun problème et on aura enfin tous le droit de voter parce que vous n'êtes pas dans la liste et je suis sûr que ce n'est pas faute d'avoir tout fait pour être dans la liste. J'aurais souhaité qu'on aille plus en profondeur de cette émission. Malheureusement, le temps nous fait vraiment défaut. Je vous inviterai, pourquoi pas, pour la suite du débat, demain, si, bien entendu, vous êtes disponible. On vient d'amorcer simplement la partie plus ou moins sensible des préoccupations qu'on est en train d'aborder très rapidement avant de clôturer. Qu'est-ce que vous avez tenté de dire à tous ceux qui nous suivent actuellement ? Non, je suis tenté de leur dire d'abord que tout va bien et le président Talon qui a pris le pouvoir donc le 6 avril a vu que finalement, ça va. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la fin du monde et je suis sûr qu'ils feront leur travail et tout ira bien. Quels que soient les résultats, le reste, comme j'ai dit tout à l'heure, les partisans trouveront toujours que c'est merveilleux et les opposants trouveront ça toujours moins bien. Ils feront leur travail. Vous êtes aussi conseillé, non ? Non, je ne suis pas dans l'exécutif. Oui, bon, sans être dans l'exécutif puisque vous apportiez aussi votre contribution. Obligatoirement, ne serait-ce qu'en analysant et en donnant un avis, c'est une contribution. Oui. Oui. Oui, je dirais plutôt que mon cher ami doit pouvoir à raison garder. Il faut que notre peuple comprenne que le président Talon n'est pas venu pour la preuve. Vous voyez l'exemple d'humilité extraordinaire que le président Talon a donné en acceptant par deux reprises déjà rencontré son prédécesseur. Ici, son excellent le président Partiz Talon inscrit son mandat comme un mandat de réforme pour donner à notre pays un nouveau départ, un nouveau départ qui va inscrire le Bénin dans l'ère d'une nouvelle gouvernance politique, dans l'ère d'une nouvelle gouvernance économique, dans l'ère d'une nouvelle gouvernance sociale, dans l'ère d'une nouvelle gouvernance culturelle. Le message en quelques secondes, c'est quoi ? Le message, c'est le développement du Bénin. Le développement du Bénin, rien que ça, c'est autour de cela que le peuple Béninois est désormais convié pour ensemble bâtir une cité nouvelle. 100% Bénin, nous clôturons le tout premier numéro de cette semaine sur cette citation de Confucius. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épaignés. Mesdames, messieurs, merci pour votre aimable attention. Excellente suite de programme à vous et à très vite sur 100% Bénin. Peut-être retrouverez-vous encore demain ces deux invités pour tout autre sujet. la lépi, la problématique autour. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada